bonjour mesdames et messieurs bienvenue à cette nouvelle interview exclusive et que nous réalisons en direct de Goma aujourd'hui nous sommes les lundi 4 avril 2022 en direct de Goma nous recevons messieurs espoir Mouinouka bonjour et bonne année bonjour à monsieur les journalistes et bonjour à tous les compatriotes poli assez de retours assez de massissi assez de bénis qui souffrent encore avec l'insécurité persistante à cause des ailes civiques qui attaquent leur décès ce lundi matin nous revenons sur en tout cas plusieurs questions d'actualité notamment politique et sécurité européenne alors pour commencer messieurs espoir nous revenons d'abord sur ces communiqués que nous avons suivi sur les réseaux sociaux un communiqué rendu public par les éléments du M23 qui ont en tout cas demandé un seul effet par rapport aux affrontements qui s'est passé dans les retours le mouvement M23 a appelé également à un dialogue entre les gouvernements congolais et bien sûr et les rebelles comme on les appelle vous personnellement en tant que congolais comment vous avez récit cette information nécessaire et c'est un dialogue entre Kinshasa et un mouvement rébelle en fait monsieur les journalistes pour nous c'est quelque chose qui confirme que nos efforts d'essai sont en train de les pylonner sérieusement et quelque chose que nous saluons cela renoue encore notre confiance à notre effort d'essai puisque attention quand un rébelle qui se targue la poitrine en disant qu'il écrase les efforts d'essai quand lui-même a fini par demander pardon parce que quand on réclame un seul fait c'est que la force a été plus grande que la leur c'est que nous demandons nos efforts d'essai de continuer toujours à les pourchasser jusqu'à ce que ils vont déposer les armes nous ne sommes plus à l'époque où nous devons dialoguer avec les rebelles monsieur les journalistes c'est archaïque c'est révolu nous ne sommes pas d'accord nous ne sommes pas d'accord avec ce dialogue entre les m23 les unciviques et notre gouvernement qui est le gouvernement de Kinshasa alors est-ce que pensez-vous que les gouvernements congolais à travers bien sûr les chefs de l'état qui est le commandant suprême pourra en tout cas lancer un processus d'un dialogue avec un mouvement rébelle nous ne sommes plus à l'époque des dialogues monsieur les journalistes il y a un programme qui a été lancé par la présidence pddrc si je ne m'avise et ce programme a comme mission de réintégrer ses rébelles dans la société c'est qu'ils déposent les armes et qu'ils soient intégrés dans la société ils seront encadrés par ce programme ils vont intégrer la vie civile si nous ne sommes plus à l'époque où nous devons toucher les armes pour parvenir à gagner quelque chose comme bien de cause monsieur les journalistes la question de revenir sur l'arme pour dialoguer ce n'est plus le moment monsieur les journalistes alors est ce que pensez-vous que les fardessais devraient faire maintenant ou bien profiter des lancers également ou bien de poursuivre avec des opérations des grandes envergues parce qu'on a en lisant les communiqués de m23 on a l'impression que en tout cas ces gens ont été anéantis c'est comme si ils ont perdu plusieurs rebelles ou bien plusieurs hommes mais qui étaient en tout cas engagés dans ces affrontements est ce que pensez-vous que les fardessais devraient maintenant multiplier les efforts en fait de mettre complètement à fait à cette aventure nos efforts d'essai ont toujours été déterminés nous avions vu comment est ce qu'ils étaient plus de 2000 hommes dans cette ville en 2012 mais nos efforts d'essai les avait mis à genoux aujourd'hui n'est ce cas 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 ça ou bien 20 personnes et nous ne voyons pas c'est quelques cinq et c'est quelques personnes qui peuvent intimider nos efforts d'essai c'est que nos efforts d'essai ne baisse jamais garde et ils vont les pulonner ils vont les pourchasser jusqu'à ce qu'ils vont baisser leurs armes et nous demandons plutôt à kinshasa de cesser d'interférer d'un dégueur puisque ça laisse vraiment de la politique oui ça laisse vraiment de la chère pour honore qu'ils vont lorsque l'armée est déterminée pour à terminer les groupes armés il y a kinshasa qui veulent toujours interférer interférer cette fois ci nous on s'oppose à ces dialogues entre l'em-23 et le gouvernement congolais si le chef de l'état les commandants suprêmes osent seulement dire qu'ils vont dialoguer avec eux ça sera une question de montrer à la population congolaise si tous nous qui vivons dans les grands qui vous puisque la guerre en rdc se concentrer dans les grands qui vous c'est là va nous laisser croire que kinshasa nous a sacrifié monsieur les journalistes on a un chef de l'état le président félicite ce qui dit qui a en tout cas une volonté de ramener la paix au nord qui vous nous les voyons en tout cas très engagé est ce qu'il est avec ses son engagement et sa détermination on peut dire que c'est ça maintenant la fait du m23 nous avons beaucoup de groupes armés au nord qui vous mais ce qui dérange ce sont ces ces un civique de l'1 23 nous saluons le courage de monsieur le chef de l'état mais avant tout je salue d'abord le courage des jeunes congolais des combattants congolais qui se donnent corps et âme pour défendre l'intégrité du territoire national ces jeunes sans vous ces jeunes nous faisons ce que nous pouvons de notre manière monsieur le journaliste tous nous pouvons pas toucher les armes quoique ça reste envisagé que la loi martiale soit au pays et que nous ayons tous la force d'accéder aux armes la force d'utiliser les armes pour défendre la république puisque comme ça se passe en écran voilà puisque si cette loi était en application au congo comprenez que ces éventuels ne seront plus là bas puisque tous on pouvait nous rallier derrière nos efforts d'essai ensemble on écrase ces inciviques monsieur le journaliste le courage qu'affiche le chef de l'état la volonté sa bravoure pour nous amener la paix c'est quelque chose que nous saluons mais nous voulons voir la paix effective monsieur le journaliste chef de l'état qu'elle est congolais attendait c'est ça je ne le dis pas je ne saurais pas le confirmer à ça c'est vous à travers ses actions attendre il est vraiment salué par la populace par certains congolais mais un grand nombre de congolais en fait moi je parlais baromètre pour mesurer la popularité de monsieur disekeri mais nous pensons quand même qu'il est qu'il est et qu'il serait aimé et soutenir par par la population surtout nous vous nous qui vivons en or qui vous nous saluons ces actes de vouloir nous amener la paix monsieur le journaliste mais revenons dans les fonds surtout de cette question là léon 23 ces gens là qu'est ce qu'ils réclament concrètement ils demandent quoi kinshasa et demandent puisque vous savez en 2018 ils avaient créé un parti politique c'est que cela prouve que l'emme 23 je m'excuse je me raconte que même d'aller communiquer qu'ils rendent publics ils ne signent pas comme un mouvement rebelle comme l'emme 23 ils disent qu'ils sont je sais pas un mouvement ils présentent cela comme sous une autre casquette ou sous un autre nom c'est pas comme l'emme 23 elle s'appelle armée révolutionnaire congolaise les choses qui nous touchent et vraiment ça nous donne du froid au dos vraiment moi j'ai de la boule au ventre quand j'entends un rebelle s'appeler armée révolutionnaire congolaise c'est quelque chose vraiment qui emballe tout le monde et ils ne veulent plus accepter qu'ils sont des rebelles ne veulent plus accepter qu'ils ont commis des crimes au congo ce sont des congo ils sont pas des rebelles ils veulent aussi peut-être défendre les pays on ne refuse pas qu'ils sont des congolais monsieur le moi je ne saurais pas dire que ce sont des ougandais des rwandais des français sont des congolais et qui savent là où ils sont et entre eux il y a celle qui sont nés là où ils attaquent aujourd'hui mais moi je ne saurais pas les appeler armée révolutionnaire congolaise si j'étais des révolutionnaires congolais ils pouvaient déposer les armes et réclamer calmement c'est ce que dit la loi par exemple comme la lutte a fait dynamique on fait d'autres mouvements alors et nous autres nous les considérons comme des criminels puisque ils ont touché les armes contre cette république nous n'avons pas autre héritage que ce pays monsieur les journalistes et puis comment me dire toi tu veux toucher les armes contre ce que tu défends c'est impossible une chose que moi je ne comprends pas monsieur aspirine vous dites qu'il y a vraiment ce congolais est-ce que pensez vous qu'un vrai congolais patriote peut prendre les armes contre son propre pays parce que vous venez également de les souligner que nous n'avons qu'un seul pays qui est la république démocratique du congo est-ce que pensez-vous qu'ils sont vraiment des vrais congolais si je peux le dire moi je ne saurais pas dire qu'ils ne sont pas congolais bien qu'ils le sont moi je sais c'est que dit la loi mais si les sols congolais vous êtes congolais et moi je ne saurais pas affirmer ou bien affirmer monsieur le journaliste c'est que moi je sais ils sont quand même congolais si vous touchez les armes contre votre maison votre famille vous êtes banni de la famille ils sont des inciviques monsieur le journaliste c'est pourquoi nous les appelons des criminels c'est pourquoi nous les appelons qu'ils sont des criminels monsieur le journaliste c'est ça c'est trop aussi oui ils ont congolais nos hommes parce qu'ils ont tué nos militaires ils ont violé nos serres nommés mais nous étions ici dans cette ville vous avez vu combien de civils qui en étaient victimes de leur présence et même dans les retours là où ils sont vous savez ils sont en train de commettre combien d'exactions monsieur les journalistes c'est que nous de notre côté nous appelons la justice internationale de les traquer nous appelons notre et fardé c'est de s'impliquer pour les années antiques ils ne réclament sont des avant-siriers sont des avant-siriers ils ne réclament rien mais il ya des accords qui ont été signés entre et kinshasa des accords ont été signés par négociation vous savez ce qui s'est passé à kinshasa à l'époque où les rebelles et même diriger le pays qu'est ce que vous voulez il faut là vous voulez dire de parler de j'ai point ni de kabila tout cela qui était proche et qui était à l'air l'uniga qui est dans le ventre il est doux mais il est d'ici à irambira dans les sites qui vous et qui était proche de kabila c'est que kabila père ou kabila fils et c'était leur circuit des gangs qui étaient au pouvoir et ces gangs pouvaient négocier les accords selon leurs intérêts la continuité des affaires de l'état c'est que tu aussi peut respecter doit alors il faut qu'on le dise comme ça il doit respecter les accords quand même on ne peut pas respecter tous les accords il ya des accords qu'on peut bannir aussi tu arrives au pouvoir comme les accords les accords que nous avons dans ce pays malheureusement que le régime aussi a commis quelques erreurs dans la négociation de certains accords mais nous pensons il ya des choses qu'il faudrait voir surtout les accords qui cadrent avec la paix qui cadrent avec la guerre il faut bien voir ces accords monsieur le journaliste beaucoup de nos vaillants militaires ont sont tombés sur les champs de bataille en train de défendre ce bon pays à cause de ces inciviques et vous voulez qu'encore aujourd'hui il ya un dialogue où on va encore revoir les accords nous autres nous pensons qu'on dote les moyens conséquents à notre fardesse nous voulons qu'on puisse revoir le commandement de les fardesse et vous allez voir que la paix dans la région des grands lacs dans la sous-région là dans les grands qui vous nous allons vivre la paix et nous pouvons maintenant respirer les bons vents espoir il ya quelque chose en tout cas on voit plusieurs congolais qui ne cesse de saluer la bravo du chef de l'état qui va en tout cas qui est la paix la sécurité reviennent au kivou nous voyons même dans c'est cette guerre là c'est depuis le week-end que nous avons appris les changements des commandements à la tête des opérations socola je crois socola 1 socola de voilà là nous apprenons l'arrivée du général et tire et moi ami d'ailleurs énorme qui a fait beaucoup beaucoup dada la partie grand nord la abeni qui a frappé aussi les adi faits à béni mais l'arrivée de tirer moi mi inquiète en tout cas les m23 qu'est ce qu'on peut retenir de cet homme de ce vaillard militaire congolais tirer moi en fait le général tirer moi mi me respecte c'est un homme redoutable attention c'est un général beaucoup déterminé et moi je crois laisser celle fait réclamer par les m23 moi je les vois pas dans le bon sens c'est avoir peur ils sont terrifiés puisque l'homme qui est appel l'homme dangereux arrive d'ailleurs vous rappelez qu'il a travaillé aux côtés de l'ancien voilà colonel mamadou à l'époque c'est un anéantit le m23 en 2012 c'est pourquoi vous voyez à son arrivée ils ont décrété un seul fait non ils sont ils sont éparpillés d'ici et là donc c'est que il n'essaie même plus se réunir vous voyez il y a cela qu'on est en train de ramasser d'ici et là d'aller autour c'est que il faut aussi renforcer notre renseignement militaire que nos efforts d'essai notre section de renseignement vraiment soit renforcée et à grâce grâce à cela je crois qu'on va terminer ces arguments il ya c'est pas les efforts d'essai celle on va on avait proposé un plan monsieur les journalistes nous savons que nous sommes sous l'état des sièges l'armée est concentrée dans les grands nord et comme l'armée concentrée dans les grands nord les rebelles dans les cid les petits cid c'est que les retours les massicis les walikale les rebelles commencent à y sionner comme ils veulent tout simplement puisque les yeux de nos effardés sont braqués dans les grands nord et maintenant nous on a proposé au chef de l'état on a fait une lettre lui demanda parce qu'il ya une force kenyan qui est sur les sols congolais et qui était venu combattre à force d'intervention rapide voilà qui était venu combattre pour aider les congolais leur sortir de 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 l'insécurité alors nous on a proposé que cette force kenyan qui est redoutable aussi ce qu'ils ont fait au mali centre-afrique qu'on puisse les déployer dans les péticides je sais qu'ils vont bien collaborer avec nos effards d'essai comme les insérer dans les grands nord et d'autres dans les péticides d'un mois d'une semaine ses m23 c'est mai mai c'est quoi tous ils vont disparaître l'arrivée du général est très moins mis à la tête du commandement des opérations ce qu'on a dit en tout cas salué par la population congolaise et surtout celle du nord qui vont et on a vu même qu'il ya eu la remise et reprise depuis les week-ends dernier entre donc l'arrivée le général et jérôme ami et l'ancien commandant est-ce que pensez-vous qu'on voulait dit également aujourd'hui les éléments de m23 sont en débandade est-ce que pensez-vous qu'est comme c'est arrivé du général elle est vraiment inquiétante pensez-vous que ces rebelles pourront retourner là où ils sont venus oui je suis sûr et certain vous savez général tiré moi me c'est parmi les généraux quand même qui ont su inscrire leur nom dans les annales de la république dans les bons sens ils ne figurent pas la liste des mafieux généraux c'est que nous de notre côté on peut pas proclamer sa victoire avant la guerre nous demandons que les congolais puissent les soutenir et à les soutenir je crois qu'avec nos acclamations courage mais aussi nos dénonciations et l'accompagnement d'une manière générale il va mettre de fin à cette histoire de m23 et ces m23 elle même l'ont déjà prouvé en demandant et c'est le fait et en fouillant dans la brousse je crois qu'elle même il est de monde c'est que ce qui manque maintenant à l'armée c'est le soutien populaire mesdames et messieurs vous nous suivez en direct c'est congo live nous réalisons cet entretien exclusif en directeur des gourmands nous c'est congo live et je vous rappelle d'ailleurs je vous annonce cette nouvelle qui vient de nous arriver je vous rappelle qu'hier d'ailleurs la population des rouchous précisément à bonnagana n'a pas passé en tout cas une bonne nuit s'il faut le dire ainsi il y a eu une psychose totale nous avons même appris qu'il y a eu bonnagana qui s'est vidé de ses habitants qui craignaient d'une nouvelle probablement de trouver l'attaque des rebelles m23 mais nos sources sur place nous signalent que le calme est revenu c'est maté et tout se passe bien alors messieurs espoir comme tendons vers la fête de cet entretien mais où sont passés les grandes têtes s'il faut le dire ainsi les grandes têtes d'affiché de m23 là je cite les rôninger venez de le dire j'ai marie il ya les bertrand bici moi qui était là aussi comme je crois secrétaire ou pour tes paroles je ne sais pas nous voyons que des visages et des figures déjà comme s'ils sont nouveaux où seraient ces gens là les anciens les anciennes grandes personnalités s'il faut les appeler aussi comme ça des m23 moi je ne saurais pas les appeler des grandes personnalités les anciens les anciens civiques ils ont fini par comprendre que nous ne sommes plus à l'époque où il fallait prendre les armes pour négocier et certains sont aujourd'hui aux affaires c'est pourquoi vous dit si moi il est où selon certaines personnes et disent qu'ils seraient en ouganda d'autres rwanda d'autres à kishasa c'est que aujourd'hui il est il est libre exactement ils sont libres aujourd'hui il est difficile de les tracés mais il faut savoir qu'ils avaient amassé beaucoup d'argent en 2012 ils ont amassé beaucoup d'argent ça où ils ont pillé des banques et des banques ils ont vendu ils ont exploité les minerais ils ont vendu les bois c'est que ils ont fait les trafics d'armes ont fait ça au congo ils ont fait excusez ils ont fait les trafics d'armes ils ont fait beaucoup de choses c'est qu'aujourd'hui il se cache quelque part en train de consommer calmement l'argent il y a d'autres parce que le 23 ils ont créé un parti politique vous voyez accepté par l'état congolais c'est pourquoi je vous dis tout s'était passé dans la négociation de l'intérêt d'un inconnu voyez alors aujourd'hui il y a cela qui cherche comment intégrer de manière politique la politique congolaise il y a cela qui était dans la politique congolaise il y a quelqu'un qui était préférant d'osso qui avait résoudé 23 alors c'est que c'était quelque chose qu'ils avaient créé d'une manière un peu là vraiment c'était bien organisé quoi qu'aujourd'hui ils ont du mal à se réunir et nous sommes sûrs et certains qui ne vont plus revenir et c'est là leurs têtes qui sont bien connues nous demandons qu'ils puissent rejoindre leurs leaders au niveau du pays bas alors nous tendons vers l'affaire de cet entretien monsieur j'ai eu l'espoir mais une question que la plupart des congolais se pose nous avons appris l'affaire m23 kam et c'est ce jamal jamal moukou jamal est un ancien rebelle disons jamil moukou la voilà dit de l'adef arrêté à nairobi au kenya mais qu'on n'a jamais extradé au congo il ya sera presque la même chose qu'avec et laurent kounda même même situation mais pourquoi les autorités congolaises n'ont jamais demandé qu'est ce genre qui ont commis des crimes au pays en rdc soit extradé en rdc parce qu'il ya comme un conda qui sait qui se disait très congolais aujourd'hui on ne sait pas où est ce qu'il est si il est au rwanda ou s'il est parti en europe et pourquoi kinshasa ne demande jamais ou bien l'ouvert ne demande jamais l'ouvertir d'un procès contre ces gens là vous savez en matière d'extradiction il ya toute une loi ça dépend si les rwandais et la rdc nous avons des accords d'extradiction ça dépend si la rdc et les kenyans nous avons des accords d'extradiction rappelez-vous que john tibango était arrêté un nouveau de la tanzanie il a été extradé au congo c'est que ça veut dire que nous avons des accords d'extradiction entre la tanzanie et nous alors s'il serait arrêté dans des pays où nous avons des accords d'extradiction il pouvait être extradé alors c'est maintenant il est une question diplomatique nous avons des ambassadeurs dans tous les pays la cité précité et c'est à l'état congolais maintenant de voir est ce que c'est le moment propice alors nous autres nous pensons et on a toujours réclamé qui est une justice transitionnelle en rdc et dans cette justice transitionnelle nous pensons que c'est là qui aurait commis des crimes en rdc partout ailleurs où ils seront ce qui est nous réclamons cette justice avec d'autres partenaires internationaux et internationaux et qui ne sont pas les moindres nous nous battons tous dans l'ensemble et la population congolaise en général nous nous sommes sûrs et certes qu'un jour ces gens vont répondre de leurs actes mais de la manière dont les vas souffle le nouveau va qui souffle au pays nous sommes sûrs que nous n'allons pas arriver en 2024 25 sans que ces gens ne sont extradés merci beaucoup espoir vers la fête de m23 un message à l'armée congolaise ainsi qu'à la population congolaise à mon message c'est un message d'espoir et de soutien à nos efforts de serre nous les demandons toujours de de rester tête haute comme le disait le commandant Mamadou Ndala et je rappelle aussi à la jeunesse que Mamadou disait paraphraser une phrase de Mobutu de Lumumba et même Kadhafi le disait que vous les jeunes c'est vous l'espoir dès maintenant pas dès demain et nous sommes sûrs que c'est maintenant là que nous devons prouver à nos efforts de serre que nous les soutenons partout ailleurs où nous sommes et partout où se trouve un jeune congolais il doit manifester son soutien à l'effort de serre merci mesdames et messieurs c'est par ce message de soutien au effort de serre aux éléments des forces armées de la rdc que nous mettons fait à cet entretien merci de nous avoir regardé si vous avez aimé en tout cas l'entretien n'hésitez pas à laisser vos commentaires et partagez abonnez-vous également merci à espoir d'avoir répondu en tout cas à nos quelques questions même si ça faisait longtemps que tu n'as pas eu le moment de passer sur nos antennes bon nous étions un peu occupé par beaucoup de choses vous voyez les pays aussi quelques fois vous êtes obligés de faire profil bas mais vous soutenez quand même le chef de l'état qui est congolais je suis apolitique je suis membre des mouvements vous êtes congolais exactement vous avez un choix oui j'ai un choix votre choix c'est qui maintenant le chef de l'état non c'est que attendez attendez voir puisque le vote est secret et nous avons confiance à la population congolaise que c'est eux qui vont sanctionner d'ici 2023 nous ne restons qu'avec quelques jours le deuxième mandat du chef de l'état d'ailleurs la population réclame son retour ils ont réclamé que la population congolaise veut donner deuxième mandat au chef de l'état tu sais qu'elle dit je ne saurais pas accepter d'y refuser puisque je n'ai pas de baromètre pour mesurer la popularité des chefs de l'état mais attendons voir ce que disent les anglais ou est ainsi merci mesdames et messieurs nous fixons rendez vous demain